j'ai fait pas mal de sélection j'ai fait trois sélection la première sélection c'est mr b deuxième sélection c'est ino is no is no tag et troisième sélection c'est rita mkb hello dans cette vidéo je vous montre quatre outils qui vont vous permettre de créer vos miniatures youtube quand on parle de miniatures pas de cette image qui apparaît chaque fois une fois que vous rentrez sur youtube et qui attire votre attention pour voir et suivre une vidéo il a maintenant les miniatures généralement les formats qui sont recommandés le format qui est commandé c'est le 1280 x 720 piscine et là maintenant le poids du fichier doivent être en 2 méga optique c'est à dire un fichier une image qui est une image une miniature doit pas avoir un poids au delà de 2 méga optique tout simplement et là maintenant les outils que je vais vous présenter il ya des outils avancés et à des outils que tout le monde peut utiliser quand je parle d'outils avancés je fais allusion à ici donc vous voyez j'ai fait pas mal de sélection j'ai fait trois sélections la première sélection c'est mystère bi deuxième sélection c'est ino is no is no tag et troisième sélection c'est rita mkb mbk donc la mystère vite par exemple quand vous regardez ces ces miniatures vous voyez un peu que c'est sont des miniatures avancées des miniatures avancées c'est à dire c'est une composition d'image des miniatures avancées sont des compositions d'image et voilà ça se fait pas en équipe va falloir faire une composition d'image une personne qui maîtrise très bien et maîtrise en fait de pouvoir faire une bonne composition artistique donc si c'est ce que vous voulez voilà il ya l'outil que je vous présente et ça vous permet de pouvoir le faire et là maintenant une deuxième catégorie c'est un peu comme paramètres avancé toujours is no tag voit un peu ça ce sont des miniatures avancées ça demande la composition et d'autres par contre ils sont des images associés mais là aussi faut avoir un outil avancé aussi pour pouvoir gérer vous voyez un peu les ongles juste sur le côté et ça aussi à le mot les mots de diffusion et tout et tout qu'il a appliqué il faut utiliser un outil avancé par contre pour rita mbk oui ici là ce sont des outils que tu l'on peut utiliser il ya deux outils qui j'ai représenté deux outils avancé deux outils que tu l'on peut utiliser donc là maintenant envoyé pour elle c'est ce n'est pas pareil comme pour is no tag est aussi pour et mystérieux voient un peu donc là par exemple ça c'est pour les outils standard que tu l'on peut utiliser généralement et là maintenant c'est à vous de voir exemple laquelle quand on vient faire ce qu'on appelle des couvertures on vient pas se lancer il va falloir que tu trouves une inspiration moins par exemple mon inspiration en thème de un thème de miniature lorsque je lui ai fait peut-être des dix aiguilles faire photoshop illustrator lorsqu'il s'agit des idées à une plate je viens ici du top satori satori graphique oui il tape satori graphique et c'est lui c'est celui ces miniatures dont je m'inspire en fait du style en fait de pouvoir créer des des miniatures pour mais disait une plate c'est à dire conception du de logo conception du en tout cas tout ce qui reflète le design plat en fait vous voyez donc qu'il s'agit d'un autre truc aussi je vais m'inspirer d'une autre personne est ce qu'il a donc là c'est à vous de voir il ya rita mbk est ce que vous voulez voilà c'est genre de miniature voilà où soit ouvrier soit peut-être des miniatures avancées comme pour is not a qui est aussi pour mystérieux donc là les gars j'aime pas vous retenir pendant longtemps on va directement à l'issue le premier outil le premier outil ici c'est photoshop tout simplement photoshop c'est un outil avancé qui permet de faire énormément de choses voilà vous savez très bien que les outils dans photoshop sont énormément avancés dans raison pour laquelle je vous recommande dans un premier temps photoshop pour ceux qui lui fait des miniatures comme pour mister beat comme pour is not a des miniatures avancées comme pour aussi fort android pour ceux qui le connaissent ici je vais taper franc android je vous recommande vous inspirez d'une ou deux personnes puisque les toutes les vidéos sont parfaites dans le même style donc je vous recommande vivement de vous de vous inspirer de deux ou trois personnes qui vont permettre de pouvoir booster un peu donc là par exemple quand on pas font android au départ mes miniatures type photoshop qui vont à l'usure sont beaucoup était beaucoup basé sur l'estil du franc android par exemple vous voyez ces miniatures tout simplement dans ces gens de miniatures va falloir que tu puisses avoir un outil un peu avancé pouvoir gérer ces gens du truc donc là voilà l'outil photoshop par exemple lui il peut vous permettre de pouvoir faire ça pour ceux qui maîtrisent bien j'aurai comment peut-être si vous n'avez pas encore atteint ce niveau là je vous recommande de de vous inspirer et trouver un bon un bon moyen d'agence mais puis c'est de vous lancer tout simplement si vous vous inspirez que vous avez déjà une notion de base et vous soit peut-être un modèle basique je pense que vous vous inspirez aussi essayer de vous lancer sur le sur le concept donc le premier outil comme je disais c'est photoshop deuxième outil c'est illustrator toujours comme je le dis j'ai illustrator c'est beaucoup basé sur l'air design plat c'est à dire des miniatures plat des miniatures plat un peu du genre comme ces genres de miniatures pas aussi compliqué que ça voilà les miniatures assez simple donc je vais rentrer dans mes documents pour vous présenter un peu de quoi il s'agit donc par exemple ces gens du miniatures par exemple là si on peut contacter illustrator pour dire ouais mec c'est ça c'est ton game tu peux jouer tu vois ces gens du miniature qui permet du fait des conceptions aussi plate et l'avoué ça c'est photoshop pour c'est un détail à quoi en tant qu'on s'y concerne des tests où voilà donc illustrator encore on essaie de bouger on trouve pour des banniers et des miniatures assez simple et aussi très pertinent et la raison pour laquelle je vous dis et ça oui ça c'est photoshop un peu compliqué du jour et ça c'est illustrator les raisons pour laquelle je vous dis apprenez à vous inspirer lorsque vous voulez créer du contenu c'est à dire thème de miniatures tout et tout donc là pour illustrator je mets je m'inspirerai de qui du satori tout simplement et maintenant pour une photoshop je m'inspire de franc android donc vous allez voir que au départ d'être dans cette vidéo et si c'est un miniature vous allez voir que mes concepts sont beaucoup basés sur franc android et d'autres aussi c'est beaucoup orienté sur des designs très simple voilà qui présente deux choses directement et puis j'ai avance tout simplement aussi concerné miniature pouvait utiliser illustrator et c'est à pouvoir gérer cette chose maintenant on va aller maintenant sur des outils les outils que tout le monde peut utiliser les outils que tout le monde peut utiliser premier outil et on va parler du dernier aussi donc le premier outil ici on va parler de canva tout simplement est aussi une chose faite la différence entre bannière et miniature bannier c'est ce que vous voyez derrière c'est une fois les banniers c'est ça une bannière c'est ça présent si je vais sur la place au du fort android vous allez voir que ça c'est la bannière et ça c'est la miniature donc pas en bas à l'issue canva donc une fois que vous arrivez sur canva par exemple pour le style des canva c'est ça j'ai vous ai montré pour mbk tout simplement donc là par exemple le style canva c'est ce style là qui est ça algorithme temps pour m pt c'est pas c'est comme ça qu'on appelle voilà pour rita ça c'est son style style canva donc là par exemple on va venir là ici une fois que vous êtes sur la part d'accueil venez ici dans la barre de recherche canva vous allez écrit miniature et vous allez sélectionner youtube tout simplement vu les différents éléments qui vont sortir il ya d'autres qui sont payants si vous avez la version pire c'est à de la version pro ce n'est pas la version pour y'a d'autres sections moins qui sont qui sont gratuites mais là ce que je vous recommande c'est que c'est un outil un outil quand vous maîtrisez très bien et quand vous êtes créatif pour écrire énormément des choses donc la première je serai de ne pas venir ici bon fait attaque fini tonton qui puisse sortir cd6 et cet outil que tu veux utiliser pour fêter créa c'est-à-dire des miniatures va falloir que tu as su mieux maîtriser tout simplement faut assurer à mieux maîtriser donc là c'est à dire il ne suffit pas de venir tu vas fait faux au moins c'est d'approfondir les choses en fait de pouvoir créer donc je pense que un outil quand vous maîtrisez ça vous permet de pouvoir mieux travailler encore plus sur certaines choses donc par exemple trouver un style qui vous plaît vous cliquez sur le style mais il s'agit pas seulement que d'aller modifier tout il ya plusieurs possibilités pour y remplacer certaines choses le font tout ça va dépendre de votre créativité tout simplement voilà et là maintenant on va passer sur le troisième le troisième c'est un my poster poster my web donc là c'est un outil que j'ai dit à ses palais voilà on se concerne des visuels tout et tout donc une fois que aussi une fois que vous supposé my web c'est que vous avez fait c'est le vigny ici en cause à l'étape et me ni à tu donc en termes du template miniatures youtube en termes du temple est plus sur ce fait sur les déplacements pour voir quelle est la plafond qui propose le contenu que vous intéresse en fester un mode d'adapter à ce que vous voulez faire voilà tout simplement donc il pense plein de créateurs de contenu utilise mais poster my web parce que que je suis arrivé j'ai vu plein de styles qui sont adaptés à ce que j'ai l'habitude de voir si c'était une vidéo tout donc c'est à vous du seul fait sur la du plateau pour voir mais pour ceux aussi qui mettent un peu photoshop illustrator je vous recommande aussi de tester souvent avec photoshop illustrator avec un une inspiration déjà basique qui va vous permet de pouvoir mieux orienter ces des choses donc là par exemple on essaie de voir donc c'est à vous de choisir à vous de voir ce qui vous intéresse et que tout compte faire si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse il suffit juste de cliquer sur l'élément nous allez partie modifier les différents éléments donc ce qui va suivre maintenant si vous êtes très créatif c'est un outil de travail donc vous allez avoir la possibilité de créer comme vous voulez d'apporter votre touche personnelle des faits des choses vraiment très extraordinaire c'est vraiment très haut plan plan les créateurs de contenu qu'ils canva utilisent pour my poster well poster my world et tout donc c'est à vous de voir donc si vous voulez un outil c'est à dire des miniatures avancées vous allez devoir faire allusion aux deux logiciels ou deux premiers logiciels mais sont des miniatures aussi standard voilà vous allez faire allusion à ces deux aussi des miniatures que nous venons de voir donc là je pensais s'entendre prendre peu du temps ok donc simplement vous allez cliquer là et vous allez attendre que tout soit chargé d'abord je pense que les éléments qui et là vous allez commencer à modifier donc c'est aussi simple que ça vous avez la possibilité de créer énormément des choses remplacer des choses des couleurs tout donc on va se retrouver pour une prochaine au revoir